Générique On en a parlé ici dans cette émission, le gouvernement qui a dévoilé son grand plan de lutte contre la fraude fiscale d'ici 5 ans, qui commencera en tout cas sur un horizon global de 5 ans, avec dans le viseur cette augmentation de 25% des contrôles fiscaux sur les plus gros patrimoines. Pourtant, et c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui, la pratique du contrôle fiscal nécessite le respect de certaines garanties accordées aux contribuables par le fisc, notamment en termes de procédure. Avec Alaclay, c'est là où c'est intéressant, en cas de non-respect de ces garanties, possiblement l'annulation du redressement, des redressements fiscaux qui ont été notifiés aux contribuables. On y voit plus clair avec vous, on va essayer. Maître Jérôme Barret, bonjour Jérôme. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yard. Comme chaque année, on le sait, de nombreux contribuables passent entre guillemets entre les mailles du filet, des redressements fiscaux, comment ? En argant, des vises de procédure. De quoi est-ce qu'on parle au juste ? Eh bien oui David, vous savez que le système français, c'est un système dit répressif. Alors quand on dit répression, on a très peur. Mais répressif, ça veut dire simplement que vous déclarez les éléments que vous devez déclarer dans vos revenus, que vous soyez une entreprise ou une personne physique. Et en contrepartie, l'administration dispose d'un certain nombre de pouvoirs de recherche, d'investigation, pour pouvoir vérifier et sanctionner, le cas échéant, les opérations qui auraient été irrégulières. Donc cette phase de contrôle de l'administration, elle repose sur des règles qui sont strictes, et des règles qui sont propres à faire valoir la liberté des contribuables. Et la liberté, c'est le respect de cette liberté, le respect d'un certain nombre de procédures. Si ces procédures ne sont pas respectées, eh bien évidemment, le contrôle peut parfois être, je dis bien parfois, être totalement annulé, disparaître si je puis dire. Donc il appartient aux contribuables de bien identifier ces questions de vise des procédures, et les soulever au bon moment, on verra ce que cela représente. Et d'emblée, on a vu avec le temps que finalement, ces règles de procédure qui étaient extrêmement bien respectées par les tribunaux dans le passé, avec beaucoup d'attention, parce qu'elles garantissaient la liberté du contribuable face à l'administration, se sont légèrement effacées avec le temps, et que plus ou moins, les tribunaux finalement accordent moins d'importance à ces règles de forme. – Bon, justement, est-ce qu'il y a une règle du jeu du recours, ou ce qu'on appelle l'utilisation du fameux vise de procédure ? – Alors en droit, non, il n'y a pas de règle de jeu, on applique le droit. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Imaginez que vous soyez un policier américain qui courait derrière un affreux garçon ou fille, d'ailleurs, voleur, violeur, pilleur et assassin, et au moment de son arrestation, comme vous le savez, on le voit dans tous les films américains, vous devez lui énoncer ses droits. Vous devez lui raconter la loi, tout ce qu'il peut dire peut être contre lui. Eh bien, vous le ramenez au poste de police, mais vous avez oublié de prononcer les droits. Son avocat arrive et lui dit « ce monsieur va sortir ». Et donc vous êtes obligé de laisser votre candidat à la détention partir. Eh bien, c'est la même chose. Imaginez pour le fisc une équipe qui s'occupe de redressement, qui les pratique de façon précise et régulière, si je puis dire, et qui, pour une règle de forme, voient le contrevenant sortir du champ d'application de la loi et se retrouver dans une situation où on ne peut pas redresser. Donc imaginez que c'est très énervant pour l'administration fiscale, et qui, évidemment, la conséquence, c'est que tomber sur une règle de forme, appliquer la règle de forme, annuler le contrat, le redressement, peut amener l'administration à vouloir revenir les années suivantes. Donc on peut recourir ou on ne peut pas recourir pour sa défense, à l'utilisation de ces règles de forme ? Alors on y a le droit, mais il vaut mieux, préalablement, avoir débattu les règles de fond. C'est-à-dire que si vous avez des choses à développer, pour votre défense, c'est mieux de les avoir défendues au fond, plutôt que d'arguer immédiatement de la règle de forme. Donc c'est ce qu'on appelle le fameux débat contradictoire. Et ça, c'est essentiel. Et ce débat contradictoire, vous le retrouvez également en matière sociale, c'est-à-dire qu'en matière d'Ursaf, vous retrouvez ce débat contradictoire. Le débat contradictoire, c'est une discussion qui s'engage entre l'administration et le contribuable, qui n'est pas un contrevenant, et l'administration va essayer de comprendre, définir, détailler, pour voir dans quelle mesure elle peut redresser. Et elle va vous laisser entrer dans le champ, dans l'arène, si je puis dire, pour pouvoir expliquer et pour pouvoir définir la position qui était la vôtre, tant en droit qu'en fait. Il faut donc qu'il y ait cet échange. Et cet échange, il doit être vérifiable. Bon. Est-ce que ce débat contradictoire peut être, ou d'ailleurs, je ne sais pas, écarté d'un revers de la main balayée par l'administration ? Oui, dans un certain nombre de cas. Ces cas sont en général, d'ailleurs, du fait du contribuable. Ils ne sont pas du fait de l'administration. C'est le cas de ce que l'on amène à une procédure qui s'appelle l'horrible taxation d'office. L'horrible taxation d'office, pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes un contribuable ordinaire qui n'est pas soumis à la taxation d'office, eh bien vous pouvez, on demande que ce soit l'administration qui apporte la preuve d'une erreur de votre part. Dans le cas de la taxation d'office, c'est vous qui devez apporter la preuve des éléments et de pourquoi vous avez fait ça. Alors la taxation d'office, c'est des déclarations tardives, des réponses tardives, des réponses mal organisées et avec quelques paradoxes. Par exemple, vous avez une taxe qui contrevient les contribuables qui auraient été soumis ou qui pourraient être soumis à l'impôt sur la fortune quand ils détiennent des biens immobiliers au travers d'une société, notamment d'une société hors de France. Eh bien on vous dit, monsieur, vous êtes soumis à la taxe de cette taxe de 3%. Si vous dites non et que vous ne déclarez pas, vous rentrez immédiatement en taxation d'office. Donc vous avez des paradoxes, mais cette règle, elle est très pénible. Bon, quels sont les points d'attention quand on reçoit une proposition de rectification de la part de l'administration fiscale ? La proposition de rectification, c'est la fin d'un cycle. C'est le cycle de vérification. C'est à ce moment-là que l'administration émet, elle propose, des soins de redressement. Donc comme cette étape est la dernière, elle est encore dans la phase pré-contentieuse. C'est une discussion que vous avez, si je puis dire, en chambre avec l'administration. Elle fait suite à un contrôle sur pièce, à une vérification de comptabilité pour les entreprises ou encore à un examen de situation fiscale personnelle. Eh bien, dans ces cas-là, l'administration doit justifier le redressement dans sa proposition de redressement. Et justement, on a vu que s'il n'y avait pas de débat contradictoire, il pouvait y avoir annulation du redressement. Et là également, il faut que la proposition de redressement, elle soit motivée. Il faut qu'elle soit motivée en droit et en fait. On n'énonce pas. On ne sort pas des textes qui sortent d'un chapeau. Également des règles de forme quand on vous l'envoie. C'est-à-dire qu'il faut le nom du vérificateur. Si vous avez des pénalités de mauvaise foi, il faut les signatures du supérieur hiérarchique, etc. Donc ces règles de forme, elles sont à nouveau très importantes. Bon. Et est-ce que l'administration peut envoyer justement cette proposition de rectification à tout moment ? Alors, à tout moment, entre le 1er janvier et le 31 décembre, pour une année qui n'est pas prescrite. Les années prescrites font que la notification de redressement qui serait adressée après la prescription d'une année, en général un 31 décembre, c'est-à-dire pour l'impôt sur le revenu, 3 ans plus l'année en cours. Pour l'IFI, de façon ordinaire, quand vous avez déclaré un bien, 3 ans plus l'année en cours. Ou si vous avez omis de déclarer un bien, 6 ans plus l'année en cours. Ou encore, si vous avez des comptes à l'étranger, 10 ans plus l'année en cours. Eh bien, l'administration, elle doit, à la date butoir, envoyer avant sa formule de redressement. Si elle ne le fait pas, elle perd son droit et elle ne peut plus redresser. Que faire si l'administration n'envoie pas la proposition de rectification à la bonne adresse ? C'est déjà arrivé ? Alors ça, c'est un vieux sujet et c'est déjà arrivé, absolument. Normalement, vous déclarez une société ou une personne physique déclare à son adresse d'habitation ou de situation. Et à ce moment-là, déclare ses revenus. Et à ce moment-là, l'administration déclenche un contrôle ou envoie une notification à cette même adresse. Cette notification, donc on a vu, elle était interruptrice du délai de prescription. Si elle ne l'est pas envoyée avant la fin du délai, c'est mort. Et donc, en cas d'absence de... La vraie question, c'est qu'on vous envoie une lettre commandée. Mais comment ils peuvent se tromper d'adresse, pardon, dire comme ça, mais... Parce qu'ils ont une ancienne adresse, parce que dans le cas du contrôle ou à l'occasion du contrôle, une autre adresse leur a été fournie ou ils ont compris que c'était une autre adresse, ou parce qu'ils ont fait des recoupements en utilisant leur droit de communication et il y a une autre adresse qui leur a été donnée, ça arrive, ça arrive. C'est un coup de chance, quoi, quelque part. Et ça se termine comment, ces cas-là ? Il y a plusieurs sujets. Il y a un petit point de détail qui est important, si vous me permettez de l'expliquer. C'est que l'administration vous envoie un recommandé et vous avez, normalement, 15 jours pour aller chercher le recommandé. Si vous n'allez pas chercher le recommandé, eh bien, en fait, vous disposez d'un délai de 30 jours pour répondre à l'administration et ce délai de 30 jours, il va partir, non pas, puisqu'on n'est pas l'échelle recommandée à une date que vous ne connaissez pas, il va partir au moment où ça vous a été présenté la première fois. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est lorsque vous trouvez à la fin de l'année l'administration, parfois, elle peine à savoir si elle va envoyer ou non un recommandé. Et quand elle envoie un recommandé, il faut qu'elle s'assure que, même dans son service, le recommandé va être envoyé avant le 31 décembre. C'est la date d'envoi qui va compter. Ce qu'elle fait, pour être sûre que tout se passe bien, surtout quand les redressements sont importants, c'est d'envoyer un huissier, son propre huissier. Et donc, j'ai un exemple, je peux en citer deux, un exemple où l'administration est allée envoyer l'huissier, un 29 ou un 30 décembre, elle est tombée sur le neveu de la concierge qui lui a dit « Monsieur, je ne le connais pas, il n'habite pas là ». L'huissier aurait dû, normalement, présenter son document en mairie. Et en mairie, ça vaut comme si on l'avait adressé au contribuable. Ce qu'elle n'a pas fait. Eh bien, on s'est retrouvé dans une situation, il y avait une règle de forme qui fait qu'en fait, la notification n'était jamais arrivée. Premier sujet. Deuxième sujet, elle s'est trompée. Elle s'est trompée de procédure. Vous étiez en vérification d'un examen de situation fiscale personnelle, elle s'est trompée, elle vous a mis vérification de comptabilité. C'est normalement quelque chose qui est de... Ça peut arriver, genre de choses ? Et ça, c'est arrivé, bien sûr, ça arrive. Donc, à la question, que faire si, encore une fois, si l'administration n'envoie pas la proposition de rectification à la bonne adresse ? Eh bien, le vrai sujet... Ça annule le redressement ? Ça annule le redressement, purement et simplement. La vraie question, c'est que si vous êtes dans un délai de prescription et que tout est prescrit, vous pouvez faire valoir cette question. Si ça n'est pas prescrit, eh bien, c'est le moment où il va falloir faire attention parce que l'administration, évidemment, elle n'est pas idiote. Et elle va faire ce qu'on appelle un allu les remplace. Elle va faire une nouvelle notification de redressement et cette fois-ci, en respectant les règles de forme. Bon, qu'est-ce qu'on fait en cas de désaccord avec cette proposition de rectification qui émane du fisc ? Alors, on a deux façons de faire. Soit on évoque immédiatement la question de la règle de forme, mais je pense qu'on se fâche très, très vite. Et c'est un mauvais voisinage. Donc, c'est une question qu'il faudra évoquer peut-être avec le temps. Mais il vaut mieux déjà se battre sur le fond pour montrer que le fond que l'on avait n'est pas mauvais. Et puis, évidemment, dans les discussions, il y a toujours des plus et des moins ou des incertitudes. Et la règle de forme va peut-être permettre de faire pression sur tel ou tel point. Voilà. Et le moment le plus propice pour soulever, encore une fois, ce vice de procédure ? Eh bien, justement, quand l'administration n'est plus en mesure d'annuler sa position pour en refaire une autre, pour établir une proposition nouvelle. Bon, qu'en est-il des perquisitions fiscales ? Alors, les perquisitions fiscales, c'est toujours un sujet parce que la perquisition fiscale, c'est la possibilité qu'on vienne chez vous à 6h30 du matin. Et c'est un juge des libertés qui vous donne ce sujet. Or, les juges des libertés, malheureusement, signent les documents que leur donne l'administration. Et donc, ça suppose que, justement, il y a des problèmes formels. C'est difficile d'en demander l'annulation. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut faire valoir. Bon, dernière question, est-ce que les règles de forme qu'on a évoquées jusqu'à présent sur Boursorama, est-ce que, pour l'aspect fiscal, est-ce que ça peut éviter l'aspect pénal ? Alors, l'aspect pénal et l'aspect fiscal sont deux procédures différentes. C'est-à-dire que si jamais vous avez une règle de forme qui annulerait, qui pourrait annuler votre contrôle, le pénal peut toujours courir. Alors, le pénal, il ne va pas établir l'impôt, mais lui, il va vous donner une pénalité, un sursis de la prison ferme ou une amende à payer. Pas une pénalité, une amende, pardon. En matière fiscale, à ce moment-là, la partie fiscale disparaîtra. Le juge pénal n'est pas le juge de l'assiette de l'impôt. Voilà. Je pense qu'on est assez complet, quand même, sur le sujet. On a dit beaucoup de choses. Allez, à revoir, évidemment, en replay sur Boursorama. Merci beaucoup, maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yard. Salut. Au revoir.